Je m'appelle Zainal Mandaha, je suis l'ambassadeur de Singapour en France depuis july 2015. Marc Abansour, je suis l'ambassadeur de France à Singapour depuis un an et un mois. Marc Abansour, c'est un très bon ami de moi. Nous nous sommes rencontrés juste avant mon départ, il m'a très gentiment invité chez lui, il m'a offert des chocolats d'un chocolatier singapourien et puis il m'a présenté un certain nombre de partenaires qui comptent dans les relations entre la France et Singapour. On se voit très régulièrement. À Singapour, j'ai eu l'occasion de visiter quelques incubateurs, notamment il y en a un qui est très connu qui s'appelle Block 71, un autre que j'aime bien qui s'appelle Impact Hub. Et je l'aime bien parce que quand on rentre dans cet incubateur, la première pièce c'est la cafette. Et donc comme c'est un concept très français, la cafette c'est le lieu où tout le monde se rencontre, tout le monde échange des idées, des projets, de l'expertise. Qu'est-ce que je vais parler ? Qu'est-ce que je vais parler n'est pas seulement mon endroit préféré de l'innovation, mais vraiment le fait que j'ai trouvé que j'ai trouvé les gens préférés dans l'innovation qui sont beaucoup plus intéressants à parler. Et ce sont tous les jeunes que j'ai rencontré dans l'incubateur et l'accelerateur. Ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est la passion, l'enthousiasme et les rêves que ces jeunes ont pour créer quelque chose qui n'a pas été fait avant, ou pager le chemin pour des nouvelles choses. Et je trouve ça vraiment inspirant. Les priorités pour l'année de l'innovation, il y en a trois essentiellement. La première, c'est de renforcer les partenariats entre nos deux écosystèmes. La deuxième, c'est de renforcer le continuum entre formation, recherche, innovation, entreprise et start-up. Et la troisième, c'est l'attractivité de nos deux territoires. L'action, c'est par exemple de mettre en place, de part et d'autre, ce qu'on appelle nous un French Tech Hub. Du côté singapourien, il peut y avoir une structure équivalente qui va permettre des partenariats entre incubateurs. C'est ça l'objectif. Il y a quelques exemples que je peux citer. Il y a un événement appelé SWITCH qui s'est passé en septembre. On a aussi le Forum Vivitech qui s'est créé ici à Paris. Je ne vais pas parler de cheveux, du vin, et je ne vais pas parler de la fashion. Mais ce que je vais parler, c'est l'aérospace, l'intelligence artificielle, et ce que je dirais, l'IoT, l'Internet des choses. Little Red Dot. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est là où s'invente l'avenir du monde. Et c'est un lieu totalement globalisé, prescripteur. C'est là où se fixent les tendances aussi. Et n'oublions pas que c'est le deuxième plus important port au monde, troisième centre financier aussi au monde. Ma conviction, c'est qu'il y a une occasion unique à saisir cette année, pour nos deux pays. Parce qu'en France, nous voulons devenir une start-up nation. Et à Singapour, ils ont lancé un programme qui s'appelle Smart Nation. Et donc clairement, les deux pays ont mis l'innovation comme leur priorité. Et je pense que, en ce sens, both France et Singapour sont des pays très heureux. Zénal, vous pouvez m'appeler à chaque fois. Ne pas être shy. OK, Marc. Don't call me at any time when I'm asleep. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501